Vous l'attendiez ? Il est enfin là ! Voici notre classement des meilleures machines à café grain entre 400 et 700 euros. Parce que comment choisir la bonne machine à café grain dans cette catégorie de prix ? Surtout, et comme toujours, quelle machine est faite pour vous selon vos critères ? Je vous aide à y voir un peu plus clair et à noter que vous pouvez retrouver toutes les machines présentées dans cette vidéo sur le site de MaxiCoffee. Je vous ai glissé tous les liens dans la description. Accompagné de ma collègue Ludivine, j'ai passé des centaines d'heures à tester toutes les machines entre 400 et 700 euros. Nous avons établi ensemble ce second classement des 10 meilleures machines dans cette catégorie de prix pour vous permettre de retrouver la machine qui vous convient. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur notre protocole de test, je vous ai mis la vidéo explicative dans la petite « i » qui est juste là-haut. Sans plus attendre, je vous ai glissé ici le classement complet de la 10e à la 4e classe. Alors déjà, que peut-on retenir de ce classement ? Quel est le point commun entre toutes ces machines ? Alors, toutes les machines de ce classement vous assurent une bonne extraction de votre café et vous permettent d'obtenir un café fraîchement broyé, mais surtout vous offrent la possibilité de réaliser plusieurs boissons lactées en accès direct ou non. Allez, j'arrête le suspense. Place aux 3 meilleures machines à café grain entre 400 et 700 euros. À la 3e place, c'est la Cotea Espressima OneTouch qui se positionne à la 3e place de ce classement. Et je vous rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que la Cotea Espressima a été créée et imaginée par l'incubateur de nouveautés d'innovation de Maxi Coffee pour répondre à un de vos besoins. Avoir une machine compacte, abordable, avec un excellent résultat en tasse. Et le pari est plus que réussi. Vous me le avez confirmé d'ailleurs, vous aussi, puisqu'il s'agit d'une des machines les plus plébiscitées par nos clients. Cette version OneTouch apporte une vraie plus, puisque vous pouvez retrouver en accès direct les boissons expresso, café long, cappuccino, latte macchiato et les chauds pour vos chocolats. Et comme on est sur une machine très simple d'utilisation, vous ne pouvez malheureusement pas régler l'intensité de café, mais pas de panique, vous pourrez totalement adapter le volume en tasse, notamment pour vos boissons lactées. Ses seuls défauts, c'est la taille de ses contenants et sa simplicité. Mais pour son prix, elle fait le job, et bien plus encore. Maintenant, deuxième place, la DeLonghi Dynamica. Deuxième machine de cette comparative des meilleures machines entre 400 et 700 euros, c'est la DeLonghi Dynamica en version buse. Elle ne vous propose que quatre boissons en accès direct, espresso, café classique, café long et doppio plus, mais aussi deux autres boissons cachées dans le menu, le ristretto et le lungo. Avec la buse vapeur améliorée, elle vous permet de réaliser en plus toutes les boissons lactées que vous désirez, tant que vous les faites vous-même. Et enfin, vous pouvez aussi faire couler deux boissons en simultané. En bonus, elle a des très grands contenants et des finitions ultra qualitatives. Bref, c'est une machine idéale pour répondre aux besoins café de toute votre tribu. Maintenant, première place, on y arrive. C'est la première, celle qui a été élue meilleure machine à café grain multiboissant entre 400 et 700 euros. On a nommé la Siemens EQ300. Et pour cause, elle ne manque vraiment pas d'atout. Déjà, on remarque le travail café Siemens au niveau de l'innovation sur cette machine à café. Mention spéciale, c'est un système de one-touch qui vous permet de faire mousseler à même votre tasse pour réaliser des cafés crème, des cappuccinos, mais aussi des lattés macchiato. Ajoutez à ça six réglages d'intensité café, un panneau tactile avec un petit écran à texte, un vrai confort sonore et un look moderne pour moins de 700 euros. Bref, elle a tout pour plaire. Si vous êtes intéressé par l'une de ces trois machines à café, retrouvez tous les liens dans la description et pour l'article complet avec tous les détails sur notre blog. Je vous ai aussi mis le lien dans le descriptif. Mais parmi cette sélection, ça ne vous dit pas réellement quelle machine est faite pour vous. Parce qu'acheter une machine à café, c'est un peu comme choisir une voiture. Si vous ne voulez qu'en ville et vous n'êtes que deux dans votre foyer, vous n'allez pas forcément regarder les breaks 8 places. Donc même si ce classement vous donne une première idée, les fonctionnalités, vos envies et vos critères de compte aussi. Et ça, c'est le plus important à prendre en compte. La meilleure machine pour moi ne sera pas forcément la meilleure machine pour vous. Mais alors, comment choisir votre machine à café grain ? Déjà, est-ce que vous êtes plus café ou boisson lactée ? Si vous ne pouvez pas passer de votre express au quotidien et que le rendu en tasse est capital pour vous, que ne vous gérez que pain à café intense et corsé, misez plutôt sur la Cotea. C'est la machine qui offrira le meilleur rendu en tasse sur l'espresso. Elle a même obtenu la note de 4,7 sur 5 dans nos tests. Par contre, si le mardi vous êtes plus cappuccino, le mercredi café crème, le jeudi expresso, prends plutôt la Siemens. Elle vous permettra un rendu quasi égal en termes de qualité de boisson que vous choisissez un simple café ou plutôt un boisson lactée. Et aussi, combien êtes-vous dans votre foyer ? La deuxième question à vous poser concerne le nombre de personnes qui utilisent cette machine dans votre foyer. Si vous êtes solo ou à deux, c'est la Cotea qu'il vous faut. Elle est ultra compacte et se mettra sur n'importe quel plan de travail. Mais si votre machine est destinée à une utilisation familiale, privilégiez la DeLonghi Dynamica parce qu'avec ces grands nombres de boissons, mais surtout ces énormes campements, elle sera parfaitement adaptée. Le seul bémol, c'est en option lactée qui vient avec une buse vapeur, ce qui est un peu old school, là où beaucoup de machines de cet classement proposent un système OneTouch. Enfin, dernier point capital, quel est votre budget café et boisson ? Parce que ce n'est pas tout d'acheter la machine, il faut aussi anticiper vos besoins en termes de paquets de café, de lait, etc. Et si vous souhaitez une machine économique, la Siemens sera parfaite pour vous, pour notamment y ajouter uniquement la quantité de lait souhaitée dans la tasse. Sans surprise, l'option multiboisson fait de ces machines des expresso broyeurs plutôt destinées à une famille, même s'il y a des nuances comme avec la Cotea, qui peut aussi convenir à un plus petit foyer. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre vraiment d'une machine entre 400 et 700 euros ? Il y a déjà l'option multiboisson, qui est vraiment en gamme par rapport à la comparativité des machines pas chères qu'on avait avant. Toutes les machines de notre classement vous permettront de varier des plaisirs. Cappuccino matinal, espresso de l'après-manger, côté confort sonore, ça varie un peu, mais on peut clairement s'attendre à plus de fonctionnalités et d'innovation sur cette tranche de prix. Pour le reste des options, les machines de cette tranche de prix vous offriront à coup sûr plus de fonctionnalités, du topio plus, chauffe-taffe actif en passant par des écrans à texte, jusqu'à la personnalisation de vos boissons pour toujours plus d'arômes en tasse. Pensez en tout cas à bien regarder la fiche descriptive de la machine à café que vous avez repérée pour regarder si elle correspond vraiment à vos besoins, et à vos critères. J'espère que cette vidéo vous a été utile pour choisir votre machine à café gras multiboisson. Et si vous cherchez plus d'informations, je vous ai mis le lien de l'article blog complet dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, on vous répondra avec plaisir. Donc moi je vous dis à bientôt et bon café.